Se présenter. Je m'appelle Roland Perret. Mais qu'est-ce que je vais vous dire ? Je suis artiste peintre, je peins des fraises, je fais des tableaux, je m'intéresse à la spiritualité. Il y a quelque chose un peu étrange là-dedans, parce que lorsqu'on se présente comme ça, c'est comme si on s'identifiait à nos métiers, à nos rôles, à nos centres d'intérêt. Alors que nous avons une identité, beaucoup plus profonde, une identité qu'on pourrait qualifier d'essentielle. En nous, il y a un esprit, un être spirituel. Et pourquoi pas, osons-le dire, un être divin qui est là, qui sommeille en nous. Et notre véritable identité n'est-elle pas celle-là ? Nous sommes des êtres de lumière dans des corps de chair. Une fois qu'on a dit, ou compris, qu'il y avait en nous un être essentiel, un être de lumière, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, ça ? Le fait de le savoir, de l'avoir compris, est déjà quelque chose d'énorme. Mais il faut le devenir. Il faut le devenir. Non pas seulement s'identifier intellectuellement, mais le devenir. Et pour le devenir, il faut qu'il y ait une construction interne. Il faut qu'il y ait un développement, un déploiement de cet être essentiel. Et pour cela, un art de vivre, une pratique spirituelle, est nécessaire. Et ce que je propose, c'est justement de déployer cette semence de lumière qui est là, dans le cœur du cœur de l'homme, pour justement la déployer. Cela s'appelle la pratique solaire, l'art d'éveiller son soleil intérieur. Lorsqu'on a suffisamment développé ce centre énergétique, il y a, pour certaines personnes, une faculté qui se développe, qui se déploie, qui est celle de pouvoir, bien sûr, non seulement expliquer, accompagner, donner les outils de la pratique solaire, mais aussi par un jeu de pure énergie, arriver à activer chez l'autre son soleil intérieur. Voilà le cœur de ce que je veux enseigner, pratiquer. D'une part, la manière d'éveiller son soleil intérieur, et une aide énergétique, un soutien énergétique. Ça tourne. Une anecdote. C'est difficile, les anecdotes. Ce sont souvent des aventures intérieures, ce sont des sourires, ce sont des rires, des explosions de joie, des moments extraordinaires. Comment témoigner de ça ? Lors d'une de mes dernières conférences, il y a une femme, une personne, qui témoigne d'un état bienheureux qu'elle a connu plusieurs années auparavant. Et qu'elle était là à espérer pouvoir retrouver cet état d'équilibre, ce sentiment de rentrer à la maison, d'être, comme on dit, parfaitement, ce sentiment d'alignement, parfaitement aligné. Tout ça sont des mots, mais tous ceux qui ont vécu un tant soit peu ce type d'expérience, je pense qu'ils savent de quoi je parle là. Eh bien, cette personne, lors d'une conférence, est venue et a pu bénéficier d'une transmission de lumière. Comment ça se passe ? La personne est là devant moi, et tout simplement, il y a un rayonnement depuis le cœur, par les mains, ou par tout l'être. Et cette personne, quasiment immédiatement, cela arrive assez souvent, des manifestations un peu physiques, de l'énergie qui l'imprègne, mais surtout, et c'était le plus beau, elle a retrouvé, elle a retrouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. J'en étais très heureux, parce que je la voyais un petit peu comme une âme en peine, et qu'elle puisse retrouver sa flamme, le goût de sa flamme intérieure, ça a été vraiment magnifique. Cela fait partie des cadeaux de la pratique solaire, ces moments de reconnexion fondamentale. Après, il faut apprendre à maintenir, à maintenir ce feu intérieur. Et là, il faut savoir comment procéder, il faut savoir comment l'entretenir, pour que la joie inconditionnelle soit notre lot de tous les jours, à chaque instant. Merci. Merci.